Un plateau fantastique pour ce prix d'Amérique Race, The Turf Calif 3. Criterium Continental, c'est parti pour 2100 mètres avec un départ qui a été très bon pour l'Italienne. Le numéro 7, Black Flash Bar qui prend la tête avec également le français Elgerfeld avec O'Neck également très bien parti. Avanez, comme prévu, est un peu prise de vitesse mais elle reste dans le coup. Elle est en 5e, 6e position alors qu'à l'extérieur, on est en train de venir avec le numéro 8, Blef Dipa qui vient maintenant en 2e position. Blef Dipa qui accélère dans la descente, qui vient en tête, Pierre Lévesque qui s'enforcé prend l'avantage. En 2e position, Black Flash Bar, le numéro 7 qui vient là et puis à l'extérieur, le numéro 9, Fouker Berry qui se rapproche. Les numéros en dehors qui ont démarré, qui se retrouvent aux avant-postes. Elgerfeld est en embuscade à l'extérieur, Bibi se rapproche alors qu'à la corde, il y a irondé le Cibet. O'Neck est au sein du peloton et se décale à cet instant dans le wagon de l'extérieur, juste devant le numéro 6, Hussard du Landreil. Du rythme en début de parcours, 6-3, les premiers 600 mètres de course, on est allé très très fort dans la descente. Avec Pierre Lévesque qui est en tête avec le vainqueur du derby italien, le numéro 8, Blef Dipa. Avec en 2e position et venant maintenant à son extérieur, une très belle progression numéro 4, Bibi. Finalement, les Italiens sont là mais O'Neck, le favori de la course avec François Lagardeux qui est venu se placer en 3e position. Il vient de passer juste devant Jean-Michel Bazière avec O'Kur Berry. C'est le début de la montée, accélération de Bibi qui va venir relayer en tête. Blef Dipa en 3e position, il y a le 7, Black Flash Bar tout près. O'Neck et maintenant en 2e épaisseur, le nez au vent à son extérieur. Il y a Hussard du Landreil, tout près, Casacroze, O'Kur Berry patiente en embuscade à la corde. Dirondel-Cibé est un peu enfermé, Harvest de Billière est un peu plus loin avec Havanaise qui se retrouve à l'arrière également avec le numéro 11. Italiens en dernière position, bubble effet. 8-9 pour le chrono, 1000 mètres, on a un petit peu repris maintenant. On commence à calmer le jeu avec l'avantage toujours pour Björn Goup avec le numéro 4, Bibi. Entraînement, Gauthier Doro avec en 2e position dans son sillage toujours le numéro 8, Blef Dipa. A l'extérieur on vient avec O'Neck qui se retrouve né au vent assez tôt dans le parcours. Hussard du Landreil se rapproche, le peloton est très groupé. Il y a une tentative de rapprocher à l'extérieur en 4e épaisseur d'Eliad Dugoutier qui va lancer la course. Direction dernier tournant. Intersection des pistes accélère maintenant avec Bibi qui réagit aux attaques à son extérieur. O'Neck encore plus en dehors, il y a Hussard du Landreil tout en dehors. Également Eliad Dugoutier qui essaye de venir au Kur Berry, il est en embuscade avec beaucoup de ressources. Avec également côté corde le numéro 8 qui est là, Blef Dipa devant le numéro 7, Black Flashbar. On va bientôt sortir du dernier tournant, c'est encore très groupé. Avec en tête Bibi à son extérieur, O'Neck qui n'a pas dit son dernier mot. Entrée de ligne droite avec Bibi qui est en tête, toujours bien le groupe dans ce critérium continental attaqué par O'Neck. François Lagavec qui va chercher à prendre la tête maintenant. O'Neck qui prend l'avantage avec en 2e position Hussard du Landreil. Attention également au long de la cour de numéro 8, Blef Dipa qui refait du terrain. François Lagavec est parti pour participer au prix d'Amérique avec le numéro 3. O'Neck c'est fait, c'est gagné dans ce critérium continental pour O'Neck. La 2e place est à voir.